Bonjour à tous et bienvenue au direct de Davos. Vous êtes sur le maillot, le maillot mythique du CSKA Moscou. Ce maillot rouge et ce club de légende qui a remporté par moins de 32 titres de champions de Russie. Un véritable mythe et pourtant le mythe est un petit peu retombé depuis quelques années. Et pour l'instant on ne peut pas dire que le CSKA Moscou soit une équipe d'envergure, une équipe qui compte et qui domine le championnat de KHL. Bien au contraire puisque le dernier titre de champion de Russie remonte à... même beaucoup plus loin que le début de la KHL. Remonte à 1989. Le CSKA Moscou c'est le prestige naturellement et du côté de Davos, le CSKA Moscou il a fait peut-être beaucoup parler de lui. Il y a notamment eu le retour de Sergei Fedorov, retour au jeu à 44 ans. Mais au niveau de la glace, le CSKA Moscou a été certes dominateur lors de son premier match. Mais par la suite ça s'est un petit peu moins bien passé puisque après leur victoire dans leur entrée dans le tournoi contre les American Rochester 4 à 3 et encore une victoire acquise quand même à l'arraché. Et bien hier c'est Genève Servette dans le match de l'après-midi qui a surpris le CSKA Moscou alors que les Moscovites menaient quand même de deux longueurs. Et bien Genève a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout, de revenir dans la partie et de s'imposer grâce à Davos Vins en prolongation. Genève Servette que l'on retrouvera demain soir à l'enseigne des demi-finales. Et du coup le CSKA Moscou doit composer avec un quart de finale. Alors que les Russes j'imagine se seraient bien passés de ce jour de compétition supplémentaire. Eux qui avaient vraiment le jour de repos aujourd'hui et la demi-finale de demain en point de mire mais qui l'ont laissé échapper. Alors je ne sais pas si c'est pour cette raison que l'entraîneur John Torchetti a décidé de retrancher énormément de joueurs de sa formation aujourd'hui. La liste est longue. Sergei Fedorov, Nikita Zaitsev, Igor Grigorenko, Steven Lemenguer le défenseur canadien, Alexander Radulov l'habituel capitaine, Alexei Morozov qu'on n'a pas vu ici du côté de Davos. Il doit être un petit peu blessé semble-t-il. En tous les cas c'est quasiment toute la première ligne, la ligne de parade du CSKA Moscou qu'on ne verra donc pas patiner cet après-midi. Alors est-ce une sanction ? Et bien ça seul l'entraîneur John Torchetti pourrait répondre. Sanction ou alors est-ce que les Russes brannent un petit peu ce tournoi, se disent il y a deux solutions. Soit avec cette équipe-là on gagne contre Witkovic et puis on aura des joueurs frais. On va les réintégrer dans l'alignement demain face à Davos en demi-finale car le vainqueur de cette partie entre Witkovic et le CSKA Moscou que nous allons suivre et d'ici quelques instants jouera demain contre Davos dans le match de l'après-midi en première demi-finale ou alors deuxième variante. Et bien nous perdons et nous rentrons du côté de Moscou et puis du coup j'aurais un petit peu reposé mes grandes vedettes. En tout cas c'est un petit peu dommage évidemment pour le spectacle mais il y a quand même encore du beau monde dans la phalange russe et il y a également du beau monde en face avec Witkovic qui même si les Tchèques n'ont pas encore réussi à remporter la moindre victoire ici du côté de Davos vont quand même sans doute défendre chèrement leur pot cet après-midi avec en tout cas leurs meilleurs atouts sur la glace. On va peut-être les découvrir. Witkovic qui s'est incliné en ouverture de tournoi c'était le premier soir face au Team Canada 5-4 et puis ça s'est bien mal passé en termes de match complètement manqués face à Davos. Davos s'est imposé finalement 5-1 et voilà pourquoi Witkovic se retrouve en quart de finale. Jan-Andrea Randegger le défenseur de Kloten qui est venu renforcer cette équipe durant cette Coupe Spengler ça a été déjà le cas l'an dernier. Vous êtes là sur le défenseur Richard Stelic le grand défenseur Slovak alors qu'on a tout à l'heure omis de vous dire que c'est Philippe Sindelar qui défendra la cage tchèque aujourd'hui comme c'était le cas d'ailleurs face au Team Canada. Peter Strapak c'est le centre de cette première ligne tout à l'heure on était avec Jan Kana et puis un homme dont s'est passé l'entraîneur Peter Ovemos lors du deuxième match contre Davos c'est Yeri Bourguer le fer de lance de l'attaque tchèque il est de retour au jeu aujourd'hui pour ce quart de finale lui qui était absent contre le HC Davos. Voici la formation partante pour les Russes du CSK Moscou avec Ratislav Stana dans les buts le Slovak qui va donc défier 6 de ses coéquipiers dans l'autre camp. Là vous êtes sur le défenseur Grégory Georgim Michalin qui portera le C du capitaine aujourd'hui puisqu'on vous l'a dit Alexander Radulov l'habituel capitaine n'est pas là son partenaire de défense c'est Yakov Rilov le numéro 10 David Nemirovski qui possède la particularité d'avoir la double nationalité russe et canadienne. pour Yari Phil Poula c'est beaucoup plus clair puisqu'il est finlandais au centre de poche de cette première ligne et il sera accompagné à l'aile gauche Dolek Saprikin. Voici le visage il n'a pas l'air joyeux là on ne le croiserait pas dans un couloir sombre tard le soir John Torchetti premier entraîneur nord-américain du CSK Moscou puis lui non plus d'ailleurs parce qu'il n'a pas retrouvé son sourire il y a un pari qui est toujours en cours saura-t-il sourire jusqu'à la fin de la couche fenglère ? Je me suis un petit peu engagé plutôt pour le nom Là vous étiez sur Peter Oremus l'entraîneur chef de cette formation de Vitkovic qui connaît un passablement de difficulté également au championnat puisque Vitkovic est actuellement neuvième de l'extra-liga la première division tchèque à 26 points 26 points du Sparta Prague qui occupe la tête avec 70 points c'est vous dire si la saison risque d'être longue et difficile pour Vitkovic qui comptait sans doute sur la coupe fenglère pour se reforger un nouveau moral pour l'instant et bien c'est loin d'être le cas on verra peut-être aller savoir si Vitkovic est comme lors des deux dernières éditions puisque Vitkovic discute pour la troisième année consécutive la coupe fenglère et bien on verra si Vitkovic atteindra le stade des demi-finales ils l'ont fait l'an dernier ils l'ont fait en 2011 mais face au tchèque là il y a quand même un sérieux client le CSK Moscou Stelik derrière sa propre cage pris par Phil Poula et puis les Russes là qui se présentent déjà devant la cage oula c'était dangereux là avec cet exercice là de Nemirovski et première grosse intervention pour Philippe Sindelard on verra si les Russes ont été secoués par cette défaite concédée hier en prolongation face à Genève Servette j'ai l'impression qu'elle n'a pas du tout plu à l'entraîneur Torchetti puis là une possibilité pour Ouna les tchèques qui sont pressants le tir sur réception qui était l'oeuvre de Sloboda la rondelle toujours là dans le territoire russe et intervention nécessaire de Radislav Stana les Russes qui vont pouvoir se dégager mais directement sur la crosse de Sloboda une nouvelle fois le Slovaque qui relance ça c'est bien joué avec son compatriot Ouna Ouna un petit peu seul il y aura une première pénalité dans cette partie pour avoir cinglé en tout cas pour un cinglage et bien c'est Didier Massy qui envoie défenseur le joueur russe deux minutes sur le banc Didier Massy qui officie aux côtés de Steve Patafi l'américain cet après-midi pénalité donc pour cinglage contre Zarkov et puis deux blindsman deux juges de ligne helvétiques Andréa Scolaire et Roman Kaderli voilà comme ça on a tout annoncé pour les diverses formations ainsi que le quatuor arbitral le premier jeu de puissance pour les tchèques dans cette partie il y a un peu qui n'arrive pas à la destination c'était pour Roman Sturk les tchèques très rapidement qui sont de retour là avec leur jeu de puissance on cherche la déviation devant la cage de Stana cette fois-ci ça ne donne rien au contraire les moscovites peuvent ressortir la rondelle rapidement changer de ligne et grappiller de précieuses secondes pénalité qui vient très tôt dans le match et c'est pas toujours forcément un avantage tout n'est pas encore totalement en place et on doit déjà jouer en jeu de puissance enfin c'est quand même mieux à 54-14 4-45 évidemment mais c'est pas toujours dans ce genre de situation qu'on est le plus prolifique et on verra si ça se confirme ou pas au contraire dans ce duel de l'Est alors que ce soir vous aurez l'opportunité d'assister à un tout autre style de jeu avec l'opposition beaucoup plus rugueuse sans doute entre les American Rochester et le Team Canada dans le second quart de finale une place à prendre pour aller défier Genève Servette demain soir précisément au demi-final regardez le geste magnifique signé c'était Saprikin non non c'était pas Saprikin ça devait être Prokorkin magnifique geste technique là de la part du joyau russe qui regarde son banc et ce sont surtout de précieuses secondes qui s'égrènent pour les russes vous êtes sur Fedorov alors si Sergei son grand frère n'est pas présent sur la glace aujourd'hui Luke a disputé les deux premiers matchs du CSKA ici à Davos et bien le jeune frère lui est bien là c'est assez bizarre parce que les tchèques alignent quatre lignes complètes quatre lignes complètes et du côté russe et bien la liste est beaucoup moins longue nous avons six défenseurs et onze attaquants seulement et j'ai envie de dire voilà les deux protagonistes sont prêts pour l'engagement et l'engagement a été gagné d'ailleurs par Vitkovic c'est Doudas qui laisse le soin à ses coéquipiers d'assurer la relance avec Strapac puck perdu Randeguer on essaie de passer par la gauche mais c'est très brouillon le jeu tchèque alors qu'ils sont pourtant un joueur de plus sur la glace ça n'est plus le cas maintenant puisque la pénalité est désormais terminée contre Zarkov voici Ziri Burger avec son numéro 85 c'est un centre c'est un fidèle d'ailleurs de Vitkovic c'est un véritable clubiste et surtout un excellent patineur qu'on a toujours plaisir à voir ça a déjà été le cas lors des deux dernières éditions mais là encore comme s'il n'a pas joué l'autre soir c'est toujours un régal avec un premier tir directement dans la mitaine du portier Simdelaar tir signé Denisov j'avais à l'image d'ailleurs tir sur réception directement dans la mitaine du portier Simdelaar qui a eu tout le loisir de voir arriver ce palais beaucoup de trafic devant le gardien une intervention on va dire facile mais il n'a pas non plus le feu dans la maison semble-t-il André Groman le meilleur compteur actuel de Vitkovic dans le championnat tchèque d'extra liga qui a été renvoyé de l'engagement de la mise en jeu ça repart là pour les tchèques avec une possibilité ça c'est bien joué Smassina n'a pas pu tirer elle peut qu'être toujours tchèque avec un essai au premier poteau peut-être une nouvelle fois Smassina qui a essayé au premier poteau de surprendre le portier russe ça n'a pas fonctionné mais un début de match plutôt pour l'instant en faveur des tchèques même s'ils n'ont pas bénéficié véritablement de cet avantage numérique tout à l'heure lui on sait d'où il vient au moins Peter Orenus qui se trouve également être l'entraîneur assistant de l'équipe de Slovaquie et qui est l'entraîneur principal à Vitkovic c'est depuis novembre 2012 un peu plus d'une année donc la relance du côté russe avec Nemirovski qui se heurte la défense tchèque c'est Ruska qui a pu dégager mais pas très loin voilà quelques imprécisions ça va repartir maintenant avec Bayl un tout jeune joueur on est en 1994 je vous laisse faire le calcul c'est peut-être l'un des plus jeunes du tournoi avec le russe Dmitri Ogustov qui est né la même année voici Ruska là le Slovaque qui relance des affaires la passe sur Valchak et c'est parti sur la droite attention il y a Valchak de nouveau au centre on cherchait la déviation ça n'a pas fonctionné mais c'était bien joué là en tout cas avec l'arrivée Doudas maintenant le défenseur et puis un puck qu'on veut remettre à la bleue Doudas encore qui tente d'empêcher la rondelle de sortir du territoire russe petit puck là de Lyubimov mais ça ne fonctionne pas les tchèques qui sont assez incisifs et une possibilité c'est juste à côté très beau tir de Lucas Kouchera encore une fois on essaie de remettre devant la cage avec l'arrivée de Koulouch et puis Doudas le tir c'est un petit peu trop croisé un peu qui épouse la trajectoire de la bande et qui ressort directement ça a été trop vite là pour le grand défenseur Thomas Pastor la relance la longue passe ça s'est bien joué à destination de Kana Kana qui prolonge l'arrivée de Strapac ils font plaisir à voir les joueurs de Vitkovic qui certes ça peut peut-être compter d'ailleurs le tournoi avance ont disposé hier d'un jour de repos puisque Vitkovic a joué le premier soir face au Team Canada et le deuxième soir face à Davos ça peut peut-être être un avantage sur la longueur de la partie annoncée là du CSK par l'intermédiaire de Feffiolov Igor pas encore dire que ce soit le Prince Igor mais peut-être durant l'après-midi allez savoir intervention de la bottine du portier Sala encore une fois il est sollicité le gardien slovaque pour l'instant encore une fois de la jambière et ça repart à deux contre un les tchèques qui ont un petit peu déserté leur défensive ils ont un petit peu mis trop de temps les joueurs russes attention avec une montée et puis un homme qui essaye de jouer du revers voilà un peu qui longe la ligne je crois pas qu'il l'ait passée cette ligne de but mais c'était dangereux là avec la montée de Procorkin le jeune Procorkin qui fait un début de saison étincelant encore une fois Procorkin là ça passe sur la droite de la cage de Cyndelard et Cyndelard qui peut maintenant intervenir et mettre fin à cette belle séquence là regardez ça c'est Procorkin encore une fois du revers et ce puck oui ce puck ouh là là je crois pas qu'il ait passé entièrement la ligne peut-être la caméra placée derrière la cage ou dans la cage pourrait nous le dire regardez là elle a longé la ligne elle touche le ventre de Cyndelard et non juste pas mais ça s'est joué à quelques millimètres vous avez pu vous-même vous en rendre compte il faut on rappelle le règlement est très clair il faut que le puck dépasse complètement la ligne de but pour que le but soit accordé et là et bien manifestement l'image l'image à l'appui ça n'a pas été le cas on était tout près de l'ouverture du score néanmoins Phil Poula qui perd son engagement les tchèques qui vont pouvoir relancer c'est bien joué là la petite passe avec Uzefka équipe russe qui aussi à force de discuter un petit peu avec des gens ici du côté de Davos irrite parce qu'on sent bien qu'il y a un talent assez exceptionnel dans cette équipe russe mais que les russes font preuve souvent de nonchalance prennent un petit peu leurs adversaires de haut et c'est un petit peu dommage parce qu'une équipe russe qui joue vraiment sur ses capacités sur son potentiel c'est une équipe qu'on ne retrouverait sans doute pas en quart de finale mais voilà ils ont été surpris et peut-être un peu punis d'ailleurs hier après-midi l'image évidemment de ce que je viens de vous dire c'est Alexander Radulov qui est peut-être l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération mais encore faut-il travailler aussi un petit peu ou aimer aimer travailler c'est finalement pas une mauvaise leçon que de voir de temps à autre ces joueurs extrêmement talentueux ne pas parvenir à atteindre leurs objectifs tout simplement parce qu'ils n'ont pas toujours donné l'effort qu'on serait en droit de demander d'eux des joueurs russes on a déjà dit hier l'équipe russe du CSK Moscou qui a toute une brigade d'entraîneurs avec pas moins de 4 assistants pour John Torchetti et tous de nationalités différentes l'américain Bronx le russe Zubov le canadien Brennan et le finlandais Karela alors ne me demandez pas dans quelle langue il travaille j'ai bien l'impression que c'est plutôt en anglais mais ça doit quand même être parfois compliqué Rilov derrière sa cage la relance on a cherché au centre la montée de Fethiolov servi par Micharine il a manqué quelques petits centimètres comme tout à l'heure sur l'ouverture du score il a manqué quelques centimètres pour que Fethiolov puisse prendre possession de cette rondelle et l'engagement qui s'en vient maintenant devant la cage de Stana les russes qui gagnent l'engagement on a avec la relance signée Rilov de l'autre côté directement on n'est pas attaqué le défenseur Micharine et les russes arrivent quand même à se fabriquer un hors-jeu alors que il n'y avait rien de très folichant dans cette montée de Micharine on va engager dans la zone neutre un homme qui se fait il y aura une pénalité il va être puni le joueur tchèque coupable d'avoir fait trébucher Fethiolov c'était très clair là dans la zone neutre les arbitres ont très rapidement levé le bras il y aura deux minutes contre Stelic semble-t-il c'est bien ça Richard Stelic crafté en 2003 par les prédateurs de Nashville et cette fois-ci c'est la situation inverse alors que tout à l'heure Vitkovici a pu bénéficier d'un avantage numérique cette fois-ci ce sont les russes en jeu de puissance pour la première fois de l'après-midi Phil Poula le Finlandais qui garde le contrôle de cette rondelle c'est bien les russes qui reviennent à la ligne bleue avec Yegor Sheev Yegor Sheev Stanislas et puis Zarkov maintenant derrière la cage Phil Poula on est déjà à la ligne bleue toujours Yegor Sheev là il va s'essayer au tir mais ça manque un petit peu de vivacité le powerplay du côté du CSKA Moscou c'est pas comme ça qu'on va pouvoir bouger attention avec un rebond accordé par le portier Sindelar et il n'a pas réussi à en profiter Phil Poula dommage parce qu'il y avait une belle possibilité sur le rebond accordé par le portier tchèque et puis mauvaise relance de la part de son vis-à-vis avec un tir ça s'était bien joué de la part de Sturk qui garde d'ailleurs même le contrôle de la rondelle et puis il peut avancer regardez ça mais avec quelle déconcertance il a pu avancer vers le filet russe on a l'impression que les les défenseurs du CSKA n'avaient pas encore compris que le puck était sur la crosse de Sturk là il a même été surpris lui-même d'avoir autant d'espace dans la défense du CSKA c'est reparti avec encore 35 secondes davantage numérique décidément gâchée là ces secondes ou en tout cas les 90 premières dans cette unité de jeu de puissance et de l'autre côté c'est même Radista Stana qui doit intervenir voilà tout à l'heure le tir d'Egorcheyev repoussé par Sindelar qui perd la vision du palais vous voyez et Phil Poula qui ne parvient pas en première intention à glisser ce puck qui dans le rebond l'a surpris peut-être avait-il déjà pensé que la rondelle terminerait sa course dans le filet David Kovic et bien non il a été surpris par ce rebond et ce puck là sur la tranche qui a virevolté et qui n'est pas parti au bon endroit toujours 0 à 0 encore 8 minutes et 30 secondes dans cette première période et encore une seconde pour Stelic sur le banc d'infamie il y aura un dernier tir peut-être ça passe à côté récupération devant la cage de Saprikin ça ne donne rien là on travaille fort dans l'arrondi avec l'intervention rugueuse de Doudas Micharin qui parvient à garder la rondelle dans les territoires tchèques mais pas pour longtemps Saprikin c'est incroyable comme les russes jouent vraiment on va être très méchants en disant ça mais ils jouent à deux à l'heure et c'est fort dommage parce que leur talent leur permettrait vraiment de mettre en difficulté la défense tchèque à de nombreuses reprises s'ils accéléraient vraiment un jeu bloqué jusqu'au moment où l'arbitre décide de mettre fin à cette séquence voilà ce sera le cas et on va procéder à un engagement dans quelques instants si vous nous rejoignez ben voilà ça c'est le coach apparemment qui s'occupe de la vidéo du côté du CSK Moscou là vous avez l'un des assistants à mon avis ce doit être Daniel Brooks si je ne fais erreur mais comme il y en a tellement il peut arriver de se tromper aussi j'espère qu'entre eux ils ne se trompent pas trop d'ailleurs et si vous nous rejoignez à l'instant je vous rappelle les deux grands résultats de la journée pour l'instant avec en ski alpin la victoire d'Axel Lundsvindal dans la descente de Bormio 7ème place encourageante pour Didier Defago alors que là c'est un tir de Fedorov qui est parti très 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 fort mais à côté de la cage de Sindelard et puis la victoire de Marley Shield dans le slalom féminin de Lins et qui bat le record de Freddy Schneider et c'est 34 victoires en slalom 35 désormais le record à battre le record qui appartient donc à Marley Shield avec un lancer frappé ça c'était dangereux devant la cage russe c'était bien joué de la part d'Andrey Roman et ce dernier n'a pas réussi à tromper son compatriote non il n'est pas Slovak lui il est Tchèque Roman il n'a pas réussi à tromper Stana là vous êtes sur Lukas regardez encore ce tir c'était pas Roman c'était Sloboda alors oui c'était bien Slovak contre Slovak les défenseurs Sloboda et puis l'intervention en deux temps pour le portier Stana les Russes qui repartent là mais on voit un fort check-in à deux de la part des Tchèques qui prennent vraiment confiance dans cette partie et qui n'hésitent pas à aller chercher très profond là dans le territoire russe pour ensuite récupérer la rondelle et regardez là c'est comme s'il y avait un jeu de puissance installé par les Tchèques qui tourbillonne qui tourne autour de cette défense russe pas très mobile certes mais quand même puck récupéré par Fedorov maintenant une bonne séquence là des Tchèques qui sont en train de prendre gentiment confiance dans cette rencontre et qui sentent que il y a peut-être un petit exploit et une demi-finale à aller chercher tout est encore ouvert dans cette partie avec des Russes qui essayent de s'organiser là Igorchev derrière sa propre cage qui va relancer c'est pas très précis là sur la gauche le puck qui parvient néanmoins au défenseur mais les Tchèques tout de suite qui reprennent du poil de la bête et qui repartent c'était Zanoulin le numéro 82 qui avait assuré une relance mais pas terrible cette fois-ci ça repart maintenant de l'autre côté avec un tir Zanoulin encore une fois Zanoulin qui récupère derrière la cage qui aimerait bien remettre à la bleue mais il n'y avait personne il va falloir tout recommencer du côté du CSK avec Zarkov de l'autre côté un défenseur contré dans la zone neutre bien joué de la part de Koulouch qui va peut-être pouvoir poursuivre son action il sera obligé de revenir là sur ses pas et de repartir depuis les bases arrière Doudas servi retire de la part de Doudas dans l'entrée de zone c'est repoussé par Stana et puis les Moscovites qui repart avec Nemi Mirowski à chercher la montée de Rilov au centre de la glace et puis Koulouch un petit tour sur lui-même pour calmer le jeu Rondel qui a transité par Pastor et maintenant c'est reparti là avec est-ce que c'était Burgher Burgher non c'est Valtchak l'arrivée de Strapac ça ne donne rien et puis là un joueur russe qui a été catapulté c'est bizarre parce que là il ne bouge plus attention il va falloir s'occuper du joueur russe au début on a un peu rigolé parce qu'il est passé par-dessus la balustrade jusque dans son banc regardez là mais c'est une image qui ne fait pas plaisir à voir parce qu'il ne bouge plus regardez là voilà la charge au moment où la portière il aurait peut-être fallu que la portière reste fermée parce que Saprikin il est parti directement sur son banc est-ce qu'il s'est relevé depuis il s'est quand même fait mal Saprikin parce qu'il y a la portière qui s'est ouverte au même moment et du coup il a quand même eu mal là sur cette charge qui n'avait rien d'extraordinaire il se relève et le public en profite d'ailleurs pour applaudir très fair play très sportivement Saprikin qui a connu un retour au banc assez mouvementé le champion du monde 2009 avec l'équipe de Russie Oleg Saprikin ce n'est pas spécialement illustré ici du côté de la bouche de la bouche de la bouche puisqu'il ne compte encore aucun point à son tableau de chasse ni but ni assiste par contre au niveau des plus minutes du plus minus pardon il en est à moins deux ça veut dire qu'il était quand même sur la glace lorsque son équipe a encaissé deux buts c'est pas très bon là au niveau des statistiques et les entraîneurs tiennent beaucoup à ce fameux plus minus ça repart avec les russes alors que Saprikin est en train de retrouver ses esprits les russes derrière la cage de Cyndelar un peu d'espace peut-être maintenant avec l'arrivée de Frolloff Vandegar qui en a perdu sa crosse Vandegar encore avec ce diable de Proko de Prokorkin il était en train de regarder ce qu'il allait nous faire le 74 c'est un homme vraiment à surveiller comme le lait sur le feu parce qu'il est capable de tout mais il est encore jeune Nikolai Prokorkin hauteur déjà de 30 points en 39 matchs dans le championnat de KHL il a profité certes de la blessure et de l'absence de Radulov qui est l'habituel meilleur compteur de cette équipe pour s'illustrer en début de championnat et maintenant j'ai l'impression que l'idée de John Torchetti c'est de faire une paire avec ses deux joueurs le talent de l'ancien l'expérience de l'ancien et la fougue et le génie du plus jeune Prokorkin on est entré dans les trois dernières minutes de cette première période avec Fedor Fedorov qui assure la relance les Russes qui vont essayer encore une fois d'aller titiller l'arrière-garde tchèque pour l'instant les tchèques se débrouillent plutôt bien certes il y a eu cette fameuse action avec Prokorkin précisément qui fait longer le palais sur la ligne de but ça avait le poids de l'ouverture du score mais on en est pour l'instant à 0 à 0 avec un peu de perdu par Fedorov derrière la cage ça peut tout de suite être dangereux oula il y a une nouvelle fois un peu qui a navigué dangereusement devant la ligne de but mais cette fois c'est une nouvelle fois et l'intervention de Stana alors qu'on se distribue quelques coups là ça commence gentiment à à sélever du mot de l'émotion à grandir elle va être bien grave pour l'instant même si vous entendez par l'intermédiaire du micro qui se trouve sur l'un des landsmans je ne sais pas en quelle langue il se parle c'était pas lui c'était moi ou c'est pas moi c'est plutôt lui quelques petites escarmouches à l'aube de la de la première pause on retrouve le tir de Sturk regardez là on est en train de s'amorcer un petit peu quelques provocations entre Denizov et quelques joueurs Devitkovic rien de bien grave en tout cas jusqu'à présent et Pastor qui relance on met le peu qu'au fond un peu sur lequel se précipitent les deux défenseurs russes ça ne bouge pas beaucoup dans la zone neutre et les solutions ne sont pas nombreuses on a quand même pu faire monter Feffiolov derrière la cage l'arrivée de Demirovski un homme qui prend la rondelle c'est Zanily et toujours pas de but dans cette rencontre alors que vous êtes sur le défenseur Yakov Rilov c'est lui qui a dressé ce tir là bloqué par le portier Sindelar qui a eu la bonne idée de ne pas accorder de rebond sur cette action là parce qu'il y avait un attaquant russe juste à ses côtés qui aurait pu profiter de la situation ça n'a pas été le cas Strapac qui se saisit là du disque laisse à Stelic derrière lui mauvais contrôle là de la burger un peu que récupéré par Philippe Houlas ça repart très vite avec la montée de Saprikin heureusement de retour au jeu lui qui a connu une grosse frayeur tout à l'heure vous l'avez vu il est de retour sur la glace et tant mieux d'ailleurs Philippe Houlas avec Saprikin au centre le pote ne parvient pas et puis là il y aura une pénalité pour le défenseur russe coupable d'une interférence sur Kana qui rejoint son banc on va revoir il n'y avait pas d'autre choix le défenseur russe en l'occurrence Sergei Djimaïev c'est bien ça parce qu'il n'avait pas du tout d'élan et Kana était prêt à aller chercher cette rondelle dans le territoire russe et Djimaïev a dit on ne passe pas et la manière était illicite il y a du comique dans l'expression de John Torchetti à prendre au deuxième degré évidemment il était en train de parler à Didier Massy en lui disant je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta manière de voir les choses quoi qu'il en soit c'est une période d'avantages numériques pour Witkowice encore 40 secondes dans cette partie et le long puck l'a adressé par Micharine c'était Yegorchev pardon Micharine il est maintenant sur la glace en compagnie de Rilov mais ce sont les tchèques qui repartent normal ils sont à 1 plus ils vont essayer d'installer leur power play il y a d'autres manières beaucoup plus efficaces de le faire parce que le puck est déjà récupéré par les russes qui peut même repartir à 3 Prokorkin qui laisse Prokorkin servi maintenant par Rilov on fait un semblant de pression un semblant de pressing qu'est-ce qu'il a voulu faire Pasto il s'est plutôt débarrassé de la rondelle d'autre chose et on en reste là décidément on n'a rien vu durant 1 minute et 8 secondes les tchèques étaient à 1 de plus sur la glace et bien on n'a rien vu du tout en tout cas dans cette période d'avantage numérique pour Vitkovice et sur le visage malicieux de John Torchetti premier entraîneur nord-américain dans toute l'histoire du grand CSK Moscou et bien on se quitte sur le score de 0 à 0 et pendant la pause vous aurez l'opportunité cette fois-ci de voir des buts il n'y en a encore pas eu durant cette première période mais là je vous le garantis il y aura des buts puisqu'on va revoir les meilleurs moments du match de hier soir le grand classique de la couche Pengler entre Davos et le Team Canada bonne pause à vous et à tout à l'heure tour du gardien Stana le gardien du CSK Moscou le CSK Moscou et Vitkovice qui ont quand même quelques querelles à régler si on en tient l'article publié aujourd'hui dans la Zontax Zeitung et qu'on a eu l'occasion de parcourir ce matin puisqu'apparemment les enfin non pas apparemment apparemment il y a eu quand même deux ou trois bisbis entre les tchèques et les russes durant cette semelle ici d'Amosienne puisqu'ils occupent le vestiaire juste à côté dans cette patinoire d'Amosienne et que les russes sont arrivés avec un jour de retard et qu'apparemment les tchèques s'étaient déjà installés et il y a eu quelques problèmes entre le chef matériel du CSK Moscou et le chef matériel de Vitkovice qui avait pris toute la place alors du coup après il a fallu négocier et puis apparemment il y a également le premier soir eu quelques problèmes au niveau de la musique puisque dans le vestiaire russe c'est plutôt de la techno qu'on écoute et en général à fond et puis comme il y a des problèmes au niveau de la sonorisation en fait des deux vestiaires et bien on entend ce qui se passe dans l'autre vestiaire alors les tchèques ont répliqué ils ont un petit peu élevé le niveau de la musique mais du côté du vestiaire tchèque apparemment et selon la SOMTAG c'est plutôt du hard rock qu'on écoute dans le vestiaire tchèque comme ça vous saurez tout sur les us et coutumes du CSK Moscou et de Vitkovice et le grand règlement de compte final et bien il aura lieu d'ici quelques instants et d'ici deux tiers temps sur la glace de Davos voilà ça c'était pour l'anecdote vous l'avez compris et puisqu'on est en train de parler de musique il y en a une autre d'anecdote qui concerne Sergei Fedorov je vous la laisse pour le prochain arrêt de jeu c'est reparti avec tout de suite les tchèques qui peuvent se montrer présents puisqu'ils bénéficient encore de 30 secondes davantage numérique malheureusement ça va pas dans le bon sens là pour l'équipe de Vitkovice qui va devoir tout recommencer avec Stelic le grand défenseur Stelic la passe du revers pour la montée de Strapac ça c'est dangereux intervention de Stana une fois deux fois trois fois ils s'assortent bien là les défenseurs russes parce qu'il y avait le danger là devant la cage et ça repart maintenant à deux contre un avec Prokorkin Prokorkin qui s'arrête qui tire l'arrêt majestueux de la part de de la part de de la part de de la part de qui dit non et qui refuse un but à Prokorkin le joyau du CSKA à Moscou il avait la possibilité de jouer avec son compère alors que là on est sur la triple voire même quadruple intervention de Stana un petit peu de chance là le putt aurait presque pu lui passer entre les jambes puis regardez là toute la classe de Prokorkin Mais l'intervention salvatrice de Sindelar On en reste à 0 à 0 On n'a pas encore eu le temps de glisser l'anecdote sur Fedorov Mais je la garde bien au chaud Chose promise, chose due Phil Poula pour le CSKA Moscou Qui change de jeu avec le puck Qui revient maintenant sur Sergei Djimaïev Puck à suivre La crosse de Sindelar C'est un arrêt important qu'il a fait Parce que Prokorkin s'est ménagé Vraiment une très très belle occasion Il y avait un 2 contre 1 pour les Russes Et Prokorkin a décidé de faire tout seul On pensait qu'en soulevant cette rondelle Sous la latte du portier Sindelar Ça suffirait Mais la réponse est non Saprikin, Saprikin une fois, deux fois Contré par des jambières tchèques Et puis un tir d'aligne bleue La révolte dans le camp russe apparemment Avec Saprikin encore L'arrêt une nouvelle fois de Sindelar Magnifique Et les Russes qui sont en train d'élever le niveau de leur jeu C'est ce que secrètement on leur demandait de faire Tant mieux, tant mieux si ça nous permet en tout cas D'assister à une rencontre un petit peu plus folichonne Que ne l'a été la première période Ouna de l'autre côté Ça va donner également des envies au Tchèque d'aller chercher l'ouverture du score Dégagement manqué pour Ogursov Et puis l'arrêt de Stana Après deux minutes et neuf secondes Assez endiablée en ce début de deuxième période Des occasions de part et d'autre Et peut-être l'occasion pour Saprikin qu'on va revoir Regardez, lancée de la bleue Cécilie Ogursov C'est repoussé Et puis les Tchèques qui ne parviennent pas à éloigner le danger Saprikin qui prend la rondelle Et c'est la déviation finalement De la part de Sindelar Qui met fin à cette action Là c'est un Russe qui se fait retenir Juste après avoir contourné sa cage C'est une mauvaise punition là Pour l'équipe de Vitkovic C'est Mikael Vandas Le Slovak Qui va Rejoindre apparemment le banc des pénalités Il n'est pas content Il sait que dans la zone offensive C'est pas là qu'on doit Faire ce genre de faute Il n'y avait aucun danger en tout cas pour Vitkovic Il a accroché Situation à 54 à venir Avec un engagement Nikolai Prokorkin Retenez bien ce nom Il va sans doute faire parler de lui Durant les prochaines années Il est encore jeune Nikolai Prokorkin 20 ans Il est vraiment dans sa première grosse année La grosse saison où il explose littéralement Alors certes ça n'en fait pas encore Le meilleur compteur de la KHL Loin de là Mais c'est déjà le meilleur compteur de son équipe Avec un tir sur réception C'était Phil Poulas Non c'était pas le Phil Poulas Peut-être Zaitsef peut-être Oulich Arim Le voici Prokorkin Encore un visage assez juvénile Mais quel talent Vous êtes sur Sergei Zubov Ouscarrière est désormais un traîneur assistant du CSK Moscou Prokorkin Prokorkin Qui ne remporte pas sa mise en jeu Et ça va contraindre Micharin A repartir sur ses bases Attention ça va aller vite avec Zarkov Zarkov de l'autre côté On retrouve Prokorkin 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 Il joue à la bleue Ça c'est bien joué Une possibilité de tir On retrouve Micharin sur la gauche Les Russes qui essayent de mettre un joueur en bonne position Mais pour l'instant le power play est un petit peu stéréotypé Là ils n'y parviennent pas Attention l'étincelle peut-être Avec Prokorkin Prokorkin Zarkov Prokorkin devant la cage La cage est vide Mais personne pour glisser cette rondelle au fond Et encore une minute A 5 contre 4 pour le CSK Moscou Pour aller chercher cette ouverture du score Tire de la ligne bleue Signé Micharin Repoussé Par Sindelar Très très bon match pour l'instant De la part de Philippe Sindelar Qui a déjà été très bon face au Team Canada Même si ça n'avait pas suffi pour aller arracher la victoire Micharin Un puck qui échappe là Frolloff Et puis un joueur assez Prokorkin Qui a trébuché Et qui a du mal à se relever Cette fois c'est fait Les tirs de Micharin Repoussé Prokorkin qui se précipite Il ne s'est pas encore tout à fait remis de sa chute Il y a quelques instants Le puck qui circule Mais on ne peut pas parler de vitesse grand V Pour le jeu de puissance du CSK Moscou Ça manque un petit peu de fantaisie dirons-nous Et de rapidité Et de vitesse Frokorkin derrière lui Attention ça c'est dangereux Au deuxième poteau Et le signe de l'art Décisif encore une fois Très très bien joué là Très très mobile le portier tchèque Qui est en train de faire vraiment les malheurs des attaques en russe Parce que c'était bien joué là sur cette action Et fin du powerplay pour le CSK Moscou Ce sont les tchèques là très rapidement Qui se montrent dangereux Avec l'ouverture du score signé Stelic Quel lancé là de la ligne bleue De la part de Richard Stelic Le défenseur slovaque David Kovic Alors est-ce que ce puck a été dévié ? Non j'ai pas l'impression Stelic L'ouverture du score Et c'est son deuxième but dans cette coupe Spengler Voilà les compteurs sont ouverts Grâce à Richard Stelic Regardez là c'est intelligemment joué Le puck à la ligne bleue Puis alors quel espace devant lui Il ne s'est pas posé de question Il aurait même pu avancer quelque peu Le tir de la bleue Par-dessus la mitaine de Stana Il a l'impression que Stana Il n'a même pas vu le départ Il y avait quand même deux joueurs devant lui Il n'a peut-être pas vu le départ du palais Et c'est 1 à 0 pour Vidkovic Et l'occasion pour moi de vous donner l'anecdote Sur Sergei Fedorov Qui ne joue pas aujourd'hui Il a joué les deux premiers matchs à 44 ans Il a peut-être éprouvé le besoin De se reposer quelque peu On l'a vu particulièrement épuisé Lors de ses différentes présences sur la glace Mais ça a été un véritable régal En tout cas de voir Sergei Fedorov A 44 ans faire son retour Au jeu Avec le maillot du CSK Moscou Et puis attention là Parce qu'il y a Ouna au deuxième pointe Et c'est goal C'est 2 à 0 pour Vidkovic On était en train de vous parler de Fedorov Et là c'est apparemment Smassina Qui a filé le travail En mettant au fond Et c'est bien ça Vladimir Smassina Premier but Dans ce tournoi 2013 de la Coupe Spengler Il est content Et il a raison d'ailleurs Smassina C'était bien joué là De la part de Romane Au deuxième poteau C'est Ouna Qui a essayé de tromper Stana En tout cas il a sorti de sa cage Le portier russe Le portier slovaque du CSK Moscou Et puis cet homme Qui termine le travail Et bien voilà C'était sans doute pas le but Le plus difficile Qu'il ait eu à marquer Dans sa carrière Vladimir Smassina Mais il est important Et ça offre 2 longueurs d'avance A Vitkovice Et bien en l'espace De quelques secondes Dites moi Vitkovice Qui est en train de Créer gentiment La surprise Et si les russes Ne se réveillent pas Et bien ils seront A la maison Pour le 31 Ce qui était sans doute Pas au programme En tout cas De ceux qui sont venus Ici à Davos Pour y faire autre chose Que la figuration Les russes sont maintenant Devant eux 34 minutes Pour redorer leur blason Et surtout éviter D'être la grosse Grosse déception De ce tournoi 2013 Ce serait dommage quand même Parce qu'on attendait Beaucoup plus Du CSK Moscou Dont on a pu apercevoir Le talent Mais seulement Par bribes malheureusement Le talent individuel Surtout là Comme celui-ci Avec la montée Là de Fefiolov Très joli geste De la part D'Igor Fefiolov Regardez là Comme il s'est défait Là du défenseur Tchèque Marek Bale Et ça n'a pas suffi Pour aller affronter Et battre Sindelar Et voilà l'intervention Du portier tchèque Avec l'aide de son défenseur Que se passe-t-il On va pénaliser Qui est-ce qui vient C'est C'est André Romane Qui vient discuter Alors première décision De la part de Didier Massi Pas de but Mais pour aller confirmer Sa première impression Didier Massi Va s'en aller Visionner L'écran Et la vidéo Va sans doute Confirmer En tout cas Selon nous Le but Le top n'a pas franchi La ligne Alors c'est l'occasion Cette fois-ci De vous donner L'anecdote Sur Fedorov Parce que Fedorov Vous savez qu'en 1988 Non pas Pour la coupe Spengler Mais pour la coupe d'Europe Est venu pour une première fois Ici à Davos Sur les hauteurs grisonnes Avec le CSK Moscou D'ailleurs Il était au début De sa prolifique carrière Et il a gagné une prime Une prime de victoire Imaginez Les primes de victoire En 1988 C'est évidemment pas celle Aujourd'hui Et qu'est-ce qu'il a fait Et bien il s'est permis Un achat Et c'était son premier disque Qu'il s'offrait Alors que Effectivement Le but est annulé La décision de Didier Massi A été confortée Par la vidéo Et il s'est acheté Il s'est acheté Ici Son premier Son premier 33 tours Et il a choisi Et il a choisi le groupe U2 d'ailleurs Qu'il a pu écouter Et ramener Du côté de Moscou Voilà pour l'anecdote Ici Un voyage à l'ouest Pour le jeune Sergei Fedorov C'est plutôt un bon choix De s'offrir Un disque de U2 L'anecdote ne dit pas S'il l'a toujours J'imagine qu'entre temps Il a pu s'offrir Bien d'autres choses Encore avec sa carrière Carrière extraordinaire Pour l'un des plus doués De sa génération Sergei Fedorov Trois fois champion du monde Trois coupes Stanley Avec les Red Wings De Détroit Et qui a quand même Offert à Davos Le privilège De rechausser les patins A l'enseigne De cette 87ème Coupe Spengler Comme ça Il pourra dire aussi Qu'il a A son palmarès Une participation A la Coupe Spengler Et il a même marqué Un but hier Contre Tenoch-Servette Mais ça ne suffit pas Pour l'instant Au bonheur du CSK Moscou Loin sans faux d'ailleurs Les Russes Qui ont montré Quand même de belles choses Dans ce début de période Mais ensuite Ils ont été complètement Pris à froid Par ces deux buts Inscris coup sur coup Par les joueurs tchèques Qui pour l'instant Ne volent pas leur avantage Il faut aussi le dire Et le reconnaître Burger Burger sur la droite Il y a Kana au centre C'est bien joué Il n'a pas joué avec Kana Il a joué avec Strabac Retour sur Liri Burger De l'autre côté Il y a la montée C'était celle de Sloboda Il n'a pas été servi là Encore les tchèques Avec Stelic Stelic avait déjà ouvert le score Et c'est la danse du scalque Là devant la cage de Stana Les tchèques encore Récupération Fedorov Il y a eu un bon tir Là de la part de Stelic Qui aurait pu marquer le troisième Lancer le Fedorov C'est parti très fort Mais ça n'a pas surpris Le gardien Sindelar Les tchèques qui récupèrent Alors les russes ont-ils la volonté D'aller chercher une demi-finale Demain après-midi contre Lavos Ou est-ce Vitkovice Qui pour la troisième année consécutive Va se retrouver en demi-finale De la coupe Spiegler Voilà toute la question Et la réponse Qui va encore attendre 32 minutes Un peu plus d'un tiers et demi Engagement au centre de la glace Avec Phil Poula Qui n'est autre que le frère De Valtteri Phil Poula Qui a connu une carrière Beaucoup plus intense et prolifique Mais il arrive Phil Poula Qui est là le numéro 12 du CSK Moscou A quand même du talent à revendre Sinon il ne jouera évidemment pas Dans le club du CSK Moscou Et pour l'instant Phil Poula Il ne réalise pas une grande grande touche Spiegler Avec deux matchs Et rien de tout au compteur Là vous êtes sur Ralf Kruger L'ancien entraîneur de l'équipe de Suisse C'est l'occasion de vous préciser Qu'en mois de janvier Vous aurez l'opportunité A l'enseigne du magazine Au coeur du sport De redécouvrir Ralf Kruger Surtout de l'entendre A propos d'un des plus grands exploits De l'équipe de Suisse Aux Jeux Olympiques de Turin en 2006 Contre le Canada Nous allons revenir sur la victoire 2 à 0 de la Suisse contre le Canada Avec les deux buts de Di Pietro Nous entendrons Paul Di Pietro Nous entendrons Ralf Kruger Nous entendrons également Thilo Gerber Qui était le gardien de l'équipe de Suisse A cette occasion Il y aura également Olivier Keller Qui témoignera de cette magnifique soirée Que les Suisses avaient pu vivre du côté de Turin Quand on bat le Canada Lors de Jeux Olympiques Ça reste toujours évidemment un événement Et ça fera l'objet d'un magazine Au coeur du sport Dans le courant du mois de janvier Phil Poula justement On en parlait tout à l'heure Qui se retrouve une nouvelle fois Là en possession de la rondelle Avec un service pour Micharine Le tir Ça passe à côté C'est Sturk là qui repart maintenant Pour Vitkovic Qui laisse la rondelle derrière lui Sturk encore Les Russes qui s'interposent Là il y a une crosse Qui est en train de gêner le passage Pour les joueurs dans l'arrondi On repart dans l'autre sens Avec l'intervention de Bail Ça ne donne rien là C'est Fefelov qui va repartir Il a avec lui Saprikin Ça n'ira pas plus loin Bien joué là Le service de Ruska Milan Ruska le Slovak Et les Russes qui récupèrent Et il y a une possibilité de contre Là pour les joueurs russes Bien joué là Avec un homme qui a torré Et c'est cette fois-ci deux ans Il a été surpris Sindelar Sans doute entre les jambes On en saura un petit peu plus Avec le ralenti Et c'est Zainuline là En se retournant Tel un équilibriste Qui redonne un peu d'espoir Au CSKA Moscou On ne va pas encore dire Qu'il sonne la révolte Mais quand même Ruslan Zainuline Pour son premier but du tournoi Regardez là En se retournant Hop ! Il protège bien sa rondelle Et en se retournant Il n'a même pas regardé la cage Il trompe Sindelar Qui laisse échapper cette rondelle Juste ce qu'il faut derrière la ligne Regardez là Entre les jambes Hop là Et puis là Il n'a pas eu le temps de réagir Ni son défenseur Kuluc d'ailleurs Pour intervenir C'est 2 à 1 Toujours pour Vitkovice Mais Moscou n'est plus qu'à une longueur Et la joie du CSKA Moscou Et en particulier Celle de Zainuline Il fait du bien ce but là Parce que ça redonne un petit peu D'attrait et de suspense A cette rencontre On a eu l'impression Qu'à 2 à 0 Les Tchèques avaient l'intention De comptabiliser Sur cet avantage Pour le spectacle C'est mieux évidemment Si les Russes ont encore La possibilité Alors que les Tchèques Se montent dangereux Là devant la cage de Stana 2 à 1 dans cette partie Alors qu'on vient de dépasser La mi-match Ici du côté de Davos Et je vous rappelle ce soir La confrontation A partir de 20h10 Entre Les American Rochester Et le Team Canada Pour la 4ème place En demi-finale Le vainqueur Affrontera Gélef Servette Demain soir Alors que le vainqueur De la partie Qui nous intéresse Cet après-midi Jouera face à Davos Demain après-midi Et puis là On commence à se battre Alors qu'il y a une pénalité Qui a été sifflée Par Didier Massy Il y a d'abord eu Le coup de sifflet De l'arbitre Et puis ensuite On s'était changé Quelques cartes de visite Là entre joueur Tchèque Et joueur du CSK Moscou C'est a priori Prokorkin Qui s'en vient sur le banc Pour un cross-check Semble-t-il Un coup de cross Voilà Prokorkin Qui est confirmé Il y a également Un joueur tchèque De l'autre côté Qui a rejoint le banc C'est Valtzak Alors regardez Prokorkin Oh oui Très clairement dans le dos Ça aurait pu faire mal Ça aurait pu faire très mal A son adversaire C'était surtout un geste Parfaitement gratuit Lui de la part de Prokorkin Alors que là Vous êtes sur l'intervention De Valtzak Lui également pénalisé Pour deux minutes John Torchetti On l'a dit Premier entraîneur américain Du CSK Moscou C'est une révolution Du côté de Moscou 49 ans On est à Boston Massachusetts Il y a quand même eu Une jolie carrière d'entraîneur Notamment au Lightning de Tampa Où il a été assistant Ensuite Il a repris les Panthers de Floride Il a également entraîné Les Kings de Los Angeles Et puis en 2007 Et bien il a Contribué au succès de Chicago Des Black Oaks En compagnie de Joel Kenil 26, 23 Avant d'être entraîneur associé Au Trashers d'Atlanta Un joli parcours Pour John Torchetti Qui cette fois-ci S'est vu proposer Un sacré défi Redoré Le blason Le blason du grand CSK Moscou Alors on va poursuivre Alors on va poursuivre A 4 contre 4 Semble-t-il Lorsque l'on aura Essuyé Et balayé Devant le banc russe C'est l'occasion de tirer un coup de chapeau L'organisation de cette coupe Spengler Organisation parfaite Et on est entré vraiment là Dans les moments importants De cette coupe Spengler Puisque dès aujourd'hui Dès cet après-midi Et bien le perdant quitte le tournoi Et il n'y a d'honneur Que pour le vainqueur 4 contre 4 Avec les punitions Figées à Patrick Balczak Ainsi que Nikolai Prokorkin Les tchèques à l'attaque Les tchèques qui ont toujours Un but d'avance Et puis le puck récupéré Là par Ogurtsov Derrière sa propre cage Qui relance par la gauche Le jeu qui se poursuit Encore une fois Il a bien joué Zay Zaynulun Il a fait un peu le même coup Sur le but Il a protégé son puck Il s'est retourné Sauf que là Il était un petit peu loin de la cage Quand même pour tirer Virus toujours dans le court check Ça va sortir maintenant Avec la contre-attaque peut-être Burger sur la gauche C'est bien joué Burger encore au centre Qui va piquer là vers le portistana Il n'a pas pu être servi Et puis vous avez entendu L'arbitre qui Demandait aux joueurs De ne pas retenir No holding On l'a entendu De la part de l'entraîneur assistant C'est intéressant De voir aussi Ce qui se dit sur la glace Et sans doute beaucoup plus Avec un tir Lancé balayé Signé Rilov Qui n'a pas surpris Signe de larmes Malgré les applaudissements Du public de Davos On joue sans doute À guichet fermé Une nouvelle fois C'est après-midi Davos qui accueille 6303 spectateurs Pour être précis Lorsque l'on joue À guichet fermé Et ça a été le cas C'est des dernières journées D'ailleurs Voilà On demande aux joueurs De ne pas se ruer Sur leur adversaire Pas de bagarre Mettez simplement Votre canne Sur le point d'engagement Et en parlant de canne On voit ce qu'il peut advenir Lorsque Lorsqu'on frappe La canne de Prokorkin Est-ce que c'est le résultat Tout à l'heure De son cross-check De sa charge violente Sur le dos De son adversaire Il y aura quelques bleus Pour l'attaquant tchèque Sans doute ce soir Les tchèques Ou les russes Qui vont jouer Demain après-midi Contre Davos Donc la demi-finale Le vainqueur de cet après-midi Et pour l'instant C'est Vidkovic Qui tient la corde Avec un homme qui repart Là c'est Kuluc Ça va très vite Avec la montée De Vandas Encore 22 secondes A 4 contre 4 Lancé Dévié par La jambe de Fethiolov On est derrière la cage De Stana Beaucoup de place Sur la glace A 4 contre 4 Évidemment Ça veut dire Qu'on n'ose pas Contre Dries non plus Là les deux défenseurs Tchèques Vous l'avez vu Ils sont restés Sagement sur la ligne bleue Et les deux équipes Il y avait largement la place Pour battre Sindelar Et un peu de chance Pour le portier Sindelar Que ce palais passe Du mauvais côté Du poteau Du mauvais côté Du mauvais côté Pardon On s'entend Pour les russes Et pour la défense Tchèques Toujours 2 à 1 Pour Vitkovic Très très belle action Entre Rilov Et Saprikin Et c'est avec ce genre D'action là Et ce genre De manoeuvre rapide Que les russes Pourront déstabiliser Le bloc tchèques Bien joué là Pas ça dommage Un petit peu trop profonde Saline qui va aller chercher Là quand même Puisqu'il y a eu un hors-jeu Différé Attention à Prokorkin Prokorkin encore derrière la cage C'est dangereux Il y avait du monde En tout cas là Pour Amener le danger Devant Sindelar Et puis là Les tchèques Qui se font piéger En l'occurrence Jiri Burger Au moment où il est entré Dans la zone Il y avait déjà Un coéquipier Qui avait ses deux papins dedans En l'occurrence Yann Kana Qui a commencé En extra-libia Première division Tchèque Avitkovic C'est d'ailleurs Club Formateur Club qui l'a formé Là il y a Jeune Yann Kana 23 ans Il a commencé A l'âge De 16 ans C'est vous dire Si on lui a fait confiance Très très tôt En général Quand on joue En première division A 16 ans C'est qu'on dispose D'un certain talent Avitkovic Qui se dégage Dégagement interdit On va venir réengager Dans le tiers défensif Des russes Des tchèques Pardon Vous voyez qu'il se passe Toujours quelque chose Sur les bancs Là Les Le ou les Chef matériel On toujours Soit des patins A régler encore Il s'agit de préciser Encore Dans les détails Les visages Des patins Ou alors des casques A essuyer Ou des cannes A aller chercher A les savoir Il faut être Attrantif Et puis là devant la cage Un homme qui a Il a moqué son affaire C'est dommage Nepraev Parce qu'il avait Le puck sur son revers Et qu'il avait La possibilité Vraiment de Soulever cette rondelle Au fond de la cage Ah est-ce que c'est Sindelar de sa canne Qui a pu intervenir Peut-être Regardez là Tout le désespoir De Nepraev Sindelar pour l'instant Il est parfait Il est parfait Il a juste laissé Échapper cette rondelle Tout à l'heure Mais pour le Pour le premier but russe Mais il en a sauvé Beaucoup Dégagement interdit Qui ne sera finalement pas sifflé Il a été annulé Là par les arbitres Qui ont jugé que L'attitude Des joueurs russes N'étaient pas la bonne Pour aller chercher Cette rondelle Et que Du coup Les russes Ils avaient qu'à y aller Chercher cette rondelle Derrière la cage Et le jeu se poursuit Sans interruption C'est reparti C'est reparti Au centre de la glace La montée De Andrei Zomane Avec l'intervention De Jimaïev Et les russes qui ressortent Parce que c'est bien joué Là il y a une possibilité Là de contre Avec Frolov à contre Le tir Et l'arrêt Tire d'Alexander Frolov Près de 600 matchs En NHL Pour l'Eliérus Qui s'est arrêté Qui a regardé Qui a fixé son défenseur Et qui a essayé De tromper Siddelar Au premier poteau Mais ça n'a pas fonctionné Ainsi comme il le souhaitait On a un semillant costume De John Torchetti On discute beaucoup Chaque engagement Vous l'avez entendu Et vous l'entendez d'ailleurs Grâce au micro placé Sur les juges de ligne Quelque chose Que l'on ne peut pas faire Dans le championnat régulier Mais qu'on peut faire A la coupe Spengler Et c'est tant mieux d'ailleurs C'est une autre approche aussi Une approche différente Du hockey sur glace Que d'entendre Ce qui se passe À même la glace Micharin Qui a servi Fédorov Attention Ah là là On a sifflé Contre Zarkov Coupable d'être resté Trop longtemps Dans la zone du gardien Oui j'ai l'impression Qu'il a un petit peu C'est révolté Contre la décision Oui non non C'est très clair Il gêne quand même Le gardien Il est surtout Avec un patin Dans la zone C'est très clair Et il gêne l'intervention Et il gêne l'intervention De Sindelar On peut apprécier La décision De Didier Massy Deux minutes Contre Nemirovski Ah c'était pas Zarkov C'était Nemirovski Qui a Il va pas rendre service A ses partenaires D'autant plus Si les tchèques Parviennent A concrétiser En avantage numérique Ces deux prochaines minutes Le tir de Doudas Qui est dû faire mal Dans les jambières De Zarkov Le tir qui est parti A pleine puissance Et qui a heurté Zarkov Il reste sur la glace C'est assez tendur Un dur à cuire Vladimir Zarkov Et puis encore Une canne Qui a volé en éclats Qui s'est brisée Sur ce deuxième tir De Doudas Tout à l'heure Il a peut-être cassé La jambière de Zarkov Et bien là Il a cassé Sa propre canne Comme quoi On fait du petit bois Sur la glace davosienne C'est reparti Avec la montée Là de Valchak Et puis Koulouch Un homme qui récupère La Kouchera Passe en retrait Qui ne donne rien Qui a même surpris Les deux défenseurs La relance De Sindelar Directement pour Andeger Andeger qui va essayer D'aller apporter le danger Dans le territoire russe C'est surtout D'installer le jeu de puissance Parce que pendant Encore une minute Et dix secondes Les tchèques Peuvent jouer Avec un homme de plus Sur la glace Et ça c'est intéressant Évidemment Attention Et oui Intervention finalement De Stana Alors que Strapac Avait amené le danger Là devant la cage Et c'était bien joué Est-ce qu'on va voir Le ralenti Alors que là On est en train De discuter Les parlementaires Et après chaque séquence De jeu Il y a de plus en plus De palabres Là vous êtes sur Le moment où Tout das C'est brisé net Regardez Là comme elle a volé Cassé en deux Et ça ne doit pas être La seule La seule cap de la saison Qu'il brise Là le défenseur Doudas On n'a pas pu revoir Tout à l'heure L'action Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que Strapac Il s'était frayé Un chemin En direction Du but de Stana Alors que les russes La récupèrent Par l'intermédiaire De Zarkov Une rondelle Qui peut être intéressante Et surtout Ce qui est intéressant C'est de pouvoir Grappiller quelques secondes Parce qu'on rappelle Que les tchèques Sont à 5 contre 4 Mais pour l'instant On ne le voit pas vraiment Tout à l'heure Sur la séquence Mais sans plus Attention La récupération également Dans la zone Avec possibilité de tir Pour Liubimov Et ce sont les tchèques Qui vont repartir Encore 20 secondes D'avantage numérique Il faut vraiment en profiter Là C'est l'occasion De reprendre De longueur d'avance Ils n'en prennent pas Le chemin Les joueurs de Witkowice Il se retrouve un petit peu Embêté La Signe Dela Il s'en sort bien Finalement Et les dernières Secondes De la pénalité Qui s'égrène Avec un lancé Là quand même Et pour Smassina Retour au jeu De Nemirovski Pour le CSKA Moscou Qui va pouvoir repartir L'abordage Encore une fois Attention Un homme qui rate Complètement son affaire Au deuxième poteau En l'occurrence C'est Roman Dommage là Parce qu'il avait quand même De la place Pour glisser Cette rondelle au fond Et puis là Ce sont les tchèques Qui vont se faire pénaliser Witkowice Qui va se retrouver Avec un homme au moins Suite à ce geste Un peu inutile De Ouna C'est bien ça Il a compris Il a quand même Voulu accrocher Son défenseur Ou son adversaire Ouna Mais Finalement C'est un retenir On revoit là Oui c'est très clair Regardez là C'est Feffièlov Qui voulait repartir Et relancer Et Ouna Qui l'a retenu Avec sa canne C'est deux minutes Et les Russes Qui ont la possibilité D'égaliser là Alors qu'il reste encore Une minute et trente-cinq secondes Dans cette deuxième période Ce pourrait être Un moment opportun Pour le CSK Moscou De revenir dans la partie Quoi qu'il en soit En tout cas La troisième période Sera intéressante Parce que rien n'est joué Dans cette rencontre Mais je vous rappelle Qu'il n'y a que le vainqueur Qui va être content Cet après-midi De s'offrir Une place en demi-finale Contre le HC Davos Demain après-midi Pour cette 87ème Kuschpengler Allerus En powerplay maintenant Avec Frolof Qui vient aider Son partenaire Est-ce que c'était Prokorkiné ? Je crois bien Il y a même une possibilité Contre là Pour Sturk A bien joué Avec la montée De son De son partenaire Kuluc Dont le tir a été Un petit peu décroisé Mais tiens c'est bizarre Ce sont vraiment Les Tchèques Qui gardent le contrôle Du palais Alors que le CSK Moscou Est pourtant En supériorité numérique Non non vous ne rêvez pas Vous le voyez là Cette pénalité Et ces secondes Qui s'égrènent Et les Russes Qui font vraiment Mais n'importe quoi Sur la glace davosienne Allez encore 20 secondes Pour aller créer quelque chose Saprikin Saprikin Avec le tir De Zarkov C'était à l'entrée de zone Bonne séquence Il y a peut-être encore Un petit peu de temps Pour aller chercher L'égalisation Et c'est fait Et oui Le service de Rief Pour Prokorkin Rilov Qui sert Prokorkin Quel tir là Du jeune russe Magnifique Nikolai Prokorkin Prokorkin Donc c'est le troisième point Dans ce tournoi Deux buts en assiste Et qui surprend Regardez là Au ras la glace Service de Rilov Prokorkin Et ce que Sindelar a vu Il était gêné Par son propre coéquipier Peut-être En tout cas Le tir de Prokorkin Était extrêmement violent Et surtout très bien placé À la ras de poteau C'est deux partout En cette fin de deuxième période Entre le CSK Moscou Et Witkovic On revoit Il a laissé quand même Complètement ouvert Alors il y a eu Une tentative de déviation Devant la cage Mais je n'ai pas l'impression Que ce palais était dévié Il a quand même laissé Toute la partie droite De sa cage ouverte Sindelar Est-ce qu'il retrouve Un temps soit peu Une once de sourire Notre ami Torchetti Non pas encore Et de l'autre côté Non De toute façon pas Pour Peter Oremus Les deux équipes Qui quittent La zone de glace L'une après l'autre Puisqu'on vous l'a dit Elles occupent le Vester Juste à côté Et du côté De Witkovic Et bien on va aller Du côté du Vestiaire Et puis du côté russe On demande à ce que Les joueurs tchèques Aillent un petit peu plus vite Oui ça c'est vraiment aussi Un petit peu Un petit peu bête là Allez Je n'ai pas l'impression Qu'ils vont se taper dessus Au moment où ils vont Entrer au Vestiaire Quant à nous Et bien On va se retrouver D'ici Une bonne quinzaine de minutes Allez Sergei Sergei 7 minutes left Let's go Come on Allez 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 Vous avez entendu John Torchetti Qui semble-t-il Demander à ses joueurs De vraiment jouer jusqu'au bout Là on a vraiment l'impression Que les russes sont en dilettante Ici du côté de Daros On reste une impression On a l'impression en tout cas Qu'ils sont capables D'accélérer le jeu De faire beaucoup beaucoup plus Mais malheureusement Force est de constater que Les russes du CSK Moscoune Ne défendent pas vigoureusement Ne défendent pas vigoureusement En tout cas Leur chandail Et pour l'instant Ils ne se montrent pas A la hauteur De ce qu'on pourrait imaginer De ce qu'on pourrait souhaiter En tout cas Le jeu qui a repris là Pour cette dernière période Je vous rappelle qu'en cas d'égalité Il faut un vainqueur En cas d'égalité On disputera une prolongation De 5 minutes Et puis ensuite Selon les règles de l'IHF Et puis il y aura des tirs au but Avec 3 joueurs de part et d'autre Qui devront s'élancer Et puis ensuite Et bien c'est Si l'égalité subsiste C'est la première équipe Qui fera la différence Qui l'emportera Mais on en est loin encore Mais des tirs au but Les Russes qui sont en train De s'organiser là Derrière leur cage Avec Yegorchev Yegorchev C'est décidé à y aller quand même Là finalement Les défenseurs russes Il n'y a pas beaucoup de mouvement Là autour de lui Un lancé lointain Il ne surprend pas Sildelar Au contraire Les tchèques vont repartir Là il y a Romane là Qui demande la rondelle C'est bien joué Là une passe en profondeur Dommage Elle n'a pas Atteint son destinataire C'était une belle possibilité Alors que les Russes Là s'en viennent A deux contre un Avec un putt sur la droite Il a voulu resservir Son partenaire La pro-Corkine Alors qu'il avait Sans doute les moyens De finir le travail Par lui tout seul L'intervention de Yegorchev Derrière sa propre cage Et puis au centre Et ça c'était bien joué Là de la part de Ouna Qui avait pu trouver Ou qui avait vu En tout cas Spassina au centre Un putt libre Là devant la cage de Stana Et personne Dans les rangs tchèques Pour la glisser au fond Partie encore Totalement ouverte Là De partout Encore 18 minutes A jouer Et on vous le rappelle Au bout du compte Un billet pour la demi-finale De demain après-midi Contre le HC Davos Davos qui doit sans doute Se réjouir De ses deux succès Dans la couche plénière Et surtout se réjouir D'avoir un jeu de repos Aujourd'hui Il y a une qui trébuche Là c'est Fedor Fedorov Avec le Cresne en mode Dans les cannes russes Mais pas pour autant Récupération Et Rouska Particulier Ivan On vous disait que Il y a de l'ambiance Mais c'est un petit peu plus feutré Que lorsqu'il y a Des défenses clubs Habituelles Qu'on connait Dans notre championnat C'est différent Comme le hockey Qu'on pratique aussi A la ligne bleue Stelic De l'autre côté Le tir Sur réception De Randegger Tire instantanée Là pour le défenseur De Clotten C'est repoussé Par la défense russe Prokorkin Prokorkin Pardon Prokorkin de l'autre côté Il fait le roff C'était bien joué Non c'était Saprikin Pardon Prokorkin là Qui se repit Il était tout seul Ses trois partenaires Était parti changer Il a quand même réussi A lancer sur la cage De Sindela Le check à nouveau Roman Bousculé De l'autre côté Smassina Une possibilité Derrière la cage Avec Roman C'est bien joué Andres Roman Encore lui Le meilleur compteur De cette équipe Avec un homme Qui lui remet Ah non On a fait qu'il allait frapper Le défenseur Stogoda Il avait peut-être Nuit à faire Que de donner à Roman Et sous l'impulsion De la mascotte Que vous avez Tout en bas De votre écran Hitch Qui s'accroche Au plexiglas Pour activer la foule Et lui demander De démarrer Une hola Dans la cathédrale Dans la cathédrale Dans la cathédrale C'est sympa Mais Je ne suis pas sûr Que ça dynamise Vraiment Les joueurs On revoit Le lancer De Rondegger Repoussé Par Stana Et puis là Une belle possibilité Un peu Qui passe Tout proche De la lucarne De Stana Vous êtes sur le défenseur De Rondegger Qui est déjà venu L'an dernier Pour renforcer Les rangs de Wittkeluzze Pour la Coupe Spengler Ça va faire un peu bizarre Quand même Pour Djamandrea Rondegger De se retrouver Là Le seul renfort Et en faveur Quand on a l'opportunité De jouer Le Tour Spengler Je pense qu'on ne refuse pas Bien évidemment Avec quelque équipe Que ce soit D'ailleurs Et le retour Au jeu De Nepriyev Avec un déblagement interdit Alors s'il y a un petit peu D'ambiance dans le public Sur la glace Ça devient légèrement morose C'est déjà prêt Sans doute Les Americans De Rochester Et à gauche C'était ni plus ni moins Que l'entraîneur De Rochester Chad Cassidy On aura l'occasion Evidemment De le retrouver ce soir Je ne sais pas S'il nous réserve un coup Pour l'instant Les Americans De Rochester On ne peut pas dire Qu'ils fassent un tournoi brillant Parce qu'ils concèdent Ils ont concédé Deux défaites Dans leur groupe Toriyami Pour un différentiel De trois buts marqués Et neuf reçus Ils ont quand même Étés corrigés Par Genève Servette Le premier jour Avant de faire meilleure figure Contre le CSKA Moscou Défaite 4 à 3 Quand même Ça c'est l'avantage De la formule C'est que même En perdant deux fois Les matchs de cool Vous avez la possibilité De discuter Un quart de finale De redorer votre blason Et de vous relancer Dans la compétition Et pourquoi pas D'aller jusqu'au bout Du tournoi Ça ne s'est encore jamais produit Mais un jour ou l'autre Ça va peut-être Quand même être le cas En tout cas la formule La formule le permet Feffielov là Au prise Avec Kouc C'est cool Ce qu'il a sorti en vainqueur Regardez la nonchalance De Feffielov Là le numéro 81 Comme il est revenu 51 pardon Comme il est revenu Au jeu après Tout tranquillement Sans même patiner beaucoup Et bien sûr Le poteau Le poteau Qui sauve Stana Sur cette occasion là A 14 minutes et 26 secondes De la fin Occasion pour cet homme là Guérit Burger C'est Kana Qui a fait le boulot Et c'est Burger Qui a dévié Et c'est Ce pote qui est venu S'encastrer Contre le poteau gauche Regardez Et l'intervention De Stana Qui a eu un peu de chance Sur ce coup là Faut bien la voir Les Russes à la relance Avec Phil Poula Mauvais service Kana Petit tour sur lui-même C'est bien joué En plus au fond Arrivée de Strapac Un petit Burger Qui a pas réussi A retrouver la maîtrise du palais Ce sont les Russes Qui vont repartir Longue présence là Pour la première ligne tchèque Avec Burger Strapac Et Kana Ils sont pas les changés Là maintenant Pas encore Ils sont toujours sur la glace Alors ce sont les Russes Qui se montent dangereux Petit pote soulevé Là par le défenseur Micharine Et de l'autre côté Saravit Avec la montée De Ouna Malheureusement Il a pas pu aller Jusqu'au bout de ses intentions Et puis de l'autre côté Avec Némirovski Le tir Bloqué C'est quasiment De l'épaule Que Sindelar A pu dévier La trajectoire De cette rondelle C'est violent De David Némirovski Et on en reste A deux partout Entre les CS Moskou Et Wittkowicz Là sur la glace De Davos Alors qu'on va montrer Bientôt Dans les dix dernières minutes Deux équipes Qui ont quand même du mal A se créer De véritables occasions Durant ces dernières minutes Peut-être maintenant Avec Prokorkin Magnifique Le tir de Prokorkin Magnifique également L'arrêt de Sindelar Arrêt Superbe de la mi-thème Maintenant on va revoir Regardez le tir de Prokorkin Ce pote qui prend vraiment Le chemin de la Lucane Et Sindelar Intransigeant Qui fait l'arrêt On lève très calme En plus Philippe Sindelar Qui joue à Wittkowicz Depuis 2009 Et il est en concurrence En concurrence Par exemple Avec Roman Malek L'autre gardien Qui n'a pu apercevoir Contre Davos C'est quand même Signe de l'art Le numéro 1 Du côté de Wittkowicz Les russes Qui essayent De se montrer Dangereux Dans le territoire Tchèque Grosse passe De Denisov Au deuxième poteau Qui n'a Pas pu être Donc n'a pas pu bénéficier Son partenaire Et puis là C'est Fedorov Qui s'est essayé au tir La cage a été déplacée Mais le tir passait De toute façon Par dessus Parce qu'on va revoir Cette magnifique passe De Denisov Mais tout à l'heure Sur le banc tchèque Avec l'imperturbable Peter Oremus Si le jeu n'est pas D'une rapidité extrême Vous avez pu voir Que en tout cas Pour ce qu'il est De Spassina Transpire quand même Regardez Signe de l'art Qui est vite venu Bloquer son Son premier poteau Son poteau gauche Au moment où Fedorov Allait envoyer son missile Tout ça va passer Par dessus Raskor Défenseur de la quatrième ligne Du côté de Vitkovic C'est un jeune défenseur Qui est le seul défenseur Qui est le seul défenseur Derrière leur propre cage Qui manque leur sortie de zone La rondelle qui passe par dessus Le plexiglas là Qui vient offner le filet protecteur Le coup d'arrêt de jeu Durant ces derniers instants Des petites notes De Daniel Brooks S'en veut-il Vous voyez qu'on est muni d'une oreillette J'imagine qu'il y a Un autre manque du staff Du CESCA Moscou Qui doit nous donner De précieux renseignements Depuis le haut de la tribune C'est clair que l'angle de vision Est totalement différent Si vous êtes à ras la glace Ou si vous êtes Au sommet de la tribune Vous pouvez Naturellement juger différemment Des stratégies mises en place Et de l'évolution des deux équipes Attention là Une possibilité de contre-attaque Pour Ouna Ouna face au défenseur russe Bonne intervention Jugueuse Mais bonne intervention Demi Charil Et Ouna n'a pas pu aller Affronter le portier Stana Les Russes qui repartent Avec Prokorkin Prokorkin encore Un tir C'est Nemirovski C'est Nemirovski Qui s'essayait au tir Regardez un peu d'espace Et une nouvelle fois La solide vitaine De Sindelar Pour mettre fin A cette action russe Le voilà David Nemirovski Qui a joué Au Panthers de Floride Entre 95 et 99 Qui n'a pas tant de matchs Que ça Quand on pense Que les saisons Régulières Ont quand même 90 matchs Alors ça peut nous faire Des saisons A 100, 110, 120 matchs Des côtés de la NHL On y a lui L'entente 82 C'est bon 80 matchs pardon On est sur la ligne bleue russe Là avec Maintenant Zarkov Bloque au centre Denisov Ça suffit pas Prodov encore Un tir Mais derrière la cage A la ligne bleue Igor Tsev Le lancer Denisov Repoussé Par la brigade défensive Et puis là Il y a un mauvais coup Là Un homme qui est resté au sol C'est Zarkov Le côté tout le russe Là Récupéré maintenant Par l'intermédiaire Par l'intermédiaire Sur son banc Attention là Avec Fedorov Fedorov De l'autre côté C'était très bien joué Le deuxième poteau encore Avec la possibilité offerte A Yubimov De donner pour la première fois De la journée Ou de l'après-midi L'avantage C'est Skamoscu Mais il a échoué Là L'attaquant russe Avec Fedorov encore Qui perd la rondelle Bon service 12 FK De l'autre côté Un homme qui va Oui il a bien joué Là il a bien conservé La rondelle Sturk Le concentre Le tir de Sturk Et l'arrêt pour Stana On va peut-être voir L'action tout à l'heure Là du CSK Moscou C'était très très bien joué Ah non On est sur le coup Là C'était évidemment Pas volontaire Et c'est arrivé En pleine figure Pour Zarkov Et puis là Très 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 belle passe De Fedorov Et de l'autre côté Un homme Je crois que c'était Nepriyev Nepriyev Qui n'a pas pu Convertir Cette offrande Dommage Attention là Regardez au centre De la glace Là il y a Le numéro 40 Patrick Balchak Qui a pris un mauvais coup Depuis l'arrière Et qui reste Étendu sur la glace Il faudrait quand même Arrêter le jeu Là du côté des arbitres Parce qu'il a vraiment L'air de souffrir Il a reçu un coup J'ai l'impression Qu'il n'a pas vu Le joueur russe arriver Ça devait être Les annulines Maintenant c'est dur De se déterminer Si c'était volontaire Ou pas Puis ensuite Il est tombé À la renverse Et c'est peut-être Aussi là Qui s'est fait mal Regardez la glace De votre écran Et pomme Ça c'était pas nécessaire De la part du russe Là c'est un très très mauvais coup Il pourrait être pénalisé Pour ça Encore Faut-il que les arbitres Les vues naturellement Mais là ça c'était Vraiment gratuit Là comme geste Sur Balchak Ça fait très mal Parce qu'il s'est fait Heurter les pôles Au moins où il ne s'y attendait pas Ce n'était pas nécessaire du tout C'était pas nécessaire du tout Il a été jugé sur le banc Le numéro 82 Kostan Zellin Auteur du premier but russe C'est cet après-midi De 2 à 1 Il va s'en remettre sans doute Patrick Balchak Mais Ça n'était pas un beau geste Et il ne sera finalement Pas sanctionné ce geste J'ai l'impression Que les arbitres N'ont pas vu Et difficile de pénaliser Quelque chose qu'on n'a pas vu Je vous rappelle 18h25 Votre Un nouveau prochain rendez-vous Sur RTS1 Avec la rétrospective de l'année Rétrospective de l'année 2013 L'année sportive 2013 Riche en événements Comme le sera d'ailleurs 2014 La rétro 18h25 RTS1 Et puis sur RTS2 A 20h10 La prise d'antenne Pour Deuxième quart de finale De la journée Entre le Team Canada Et Worcester Et il y aura sans doute De l'engagement physique Sur la glace d'Avesen ce soir Ok Ils n'ont pas douté Et c'est reparti Là pour les neuf dernières minutes Ah s'il pouvait y avoir encore une ou deux étincelles Nous ne bouderions pas notre plaisir Pour l'instant c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est un petit peu morose Qu'on a l'habitude de dire C'est plutôt par sa finesse technique Là qu'il va permettre au Will de s'en sortir Mais pas pour l'instant Ou pas encore Attention à la ligne bleue Rande de guerre Tire dévié Ça passe à côté Stelic Et puis maintenant Un contrat entre Saprikin et Rande de guerre Saprikin qui laisse derrière lui C'est bien joué Phil Poulard Il y a un homme qui vient derrière le tir Superbe lancé Signé Nemirovski Et quelle intervention De la part de Simdela Je ne serais franchement pas étonné Que le prix du meilleur joueur du côté de Vizkovice S'en aille à Simdela Je m'avance un peu peut-être A 7 minutes du terme Mais quand même Il a été irréprochable cet après-midi Encore un tir Cette fois-ci c'est l'oeuvre de Sloboda Le défenseur Recoussé par les jambières russes Il est arrivé le long de la bande de Michal Linka Encore un autre joueur formé au club Vizkovice Et fin de cette séquence Avec un nouveau tir Pour Karol Sloboda Regardez là C'est magnifique là Nemirovski Et quelle belle intervention Signée Simdela Alors que là C'est de la croce Que Slana a pu écarter le danger Pas pour longtemps Puisque Sloboda A pu adresser ce tir encore Et Signée Simdela Cette fois-ci a dû Intervenir Sans accorder de rebond La montée de Fedorov Dans son style assez particulier C'est un peu comme un taureau Tout en puissance Belle possibilité Offerte à Roman Sturk Qui échoue devant la cage de Stana Déviation subtile Mais qui ne prend pas Le chemin de la défilée Et de l'autre côté Ça relance bien là Dommage Le peu qu'il lui échappe Il échappe à Peter Uzefka Les Russes ont pu récupérer Avec Fedorov Depriaev Et puis de l'autre côté Fedorov Qui laisse Le soin à son défenseur Michahin De soigner la relance Déviation à l'entrée de zone Pour Considérer que Zainuline n'avait pas touché Le coq Sur son relais Regardez là encore Là on est sur L'occasion tout à l'heure Pour Sturk Et toute la concentration De Peter Uzefka Une fois encore C'est un peu plus étendu dans le public Ah, non, non, non Non, non, non On vérifie la position des patins Notamment chez les joueurs Pour qu'aucun des deux joueurs L'engagement ne puisse En avantage L'engagement Parce que le temps Est-ce que c'est un peu plus étendu dans le public Est-ce que c'est un peu plus étendu dans le public Ce sera bien équitable Alors 20 secondes 20 secondes 2 secondes Oh, je truque 2 secondes 2 secondes 2 secondes 2, oui 3, oui On va passer de 6'23 À 6'24 Dans le public Lors de cet engagement Dendu tout à l'heure Ok, tu sais Je ne veux que vous ressemblent Ok Fais-le 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 ça aura son importance on est loin de là encore 6 minutes à jouer dans cette partie et de partout entre le CSKA Moscou et Witkovic pour une place en demi-finale on le rappelle demain 15h contre le HC Davos les tchèques qui relancent avec Koulouch Koulouch il va faire seul Koulouch là c'est bien joué il a raté son dernier geste les russes qui récupèrent la rondelle avec le tour d'Imi Charine qui revient sur ses pas il y a Phil Pula qui demandait la rondelle mais il n'a pas pu être servi intervention de Rande des guerres il l'a fallé parce qu'un attaquant russe là était prêt à venir se saisir de la rondelle pour aller affronter le courtier de Witkovic possibilité là pour Némirovski Némirovski de l'autre côté c'est bien joué avec Saprikin qui trébuche pas de pénalité et les tchèques qui repartent avec Burguer Giri Burguer qu'est-ce qu'il va nous inventer Burguer là ? ça devient joué de l'autre côté on a cherché la déviation de Ima on ne l'a pas obtenu et puis là un joueur russe un joueur tchèque catapulté contre la bande c'était plus impressionnant quelque chose là pour Strapac qui s'est relevé depuis et puis l'attaque maintenant à 3 contre 2 il y a l'effort de l'attaque en tchèque qui revient c'était Burguer et puis on a de l'autre côté Roman pardon qui peut essayer d'aller chercher cette rondelle il a été contré par la défense russe et de l'autre côté la montée de Prokorkin Prokorkin encore et il n'est pas beaucoup aidé parce qu'il n'y a pas beaucoup de partenaires qui sont venus lui porter secours ou en tout cas lui permettre de pouvoir donner le puck ou de trouver un relais par exemple Ruska la face derrière lui et puis le bon service là pour la montée de Svassina tout lui échappe dommage ce sera même un tour d'un dégagement interdit je rappelle qu'en ce moment vous pouvez suivre la première manche du premier concours de la tournée des 4 tremplins à Obersdorf sur notre site internet rtssport.ch et que dès la fin de ce reportage et bien en fonction de en fonction de l'évolution du concours nous vous proposerons la deuxième manche en direct peut-être en léger différé ça c'est au beau vouloir des joueurs de 8 comités et du CSK ou pas du nôtre ni de celui de Mathieu Jutens et de Sylvain Krajols qui sont sur place pour l'RTS et qui espèrent comme de tous évidemment que Simon Hamann retrouve la bonne forme afin qu'il s'envole vers le tremplin de Sochi en pleine forme en février c'est ça son objectif vous l'avez entendu tout à l'heure avancer le docteur du sport encore 3 minutes et 30 secondes dans cette partie d'où viendra la lumière dans cette partie on ne sait pas on se dirige vers des prolongations peut-être comme l'après-midi notre jeunesse servette et le CSK Moscou avec un tir un tir à ras la glace là pris par Romane Lébinov et tout autre que z'étincelle à côté de la Cache Tchèque les joueurs sont quand même nerveux il a connu cette volonté d'aller chercher la victoire on est tout prêt et puis rappelons quand même que les russes alors qu'ils menaient de don au gueur ont perdu hier finalement en prolongation pour Genève Servette c'est dire s'ils doivent se méfier des fins de match est-ce qu'aujourd'hui ce sera le CSK Moscou qui tirera profit de cette fin de partie en tout cas encore une belle intervention là pour Sindelar et puis ouais mépris à Yef il s'est un petit peu excité sur ce coup là nouvel engagement ils ont jeu gagné par les Tchèques Pasteur on a rapidement joué de l'autre côté on peut être récupéré là dans la zone russe avec Krilov la montée de Michary ça c'est bien avec le rebond contre la bande un bon service le tir au coup personne ne savait où était la randonne le tir de Nekreyev a été dévié par le portier Sindelar de l'autre côté 4 contre 3 ah dommage il y avait la montée de Doudas et on a cherché de l'autre côté un joueur qui finalement n'était pas si bien passé que ça alors que de l'autre côté vous avez vu très rapidement le tir de Fedor Fedorov qui a failli surprendre le portier Sindelar c'est passé juste à côté du cadre le défenseur Doudas qui relance les tchèques au milieu de la glace avec Strapach qui remet tout de suite la rondelle sur la glace l'arrivée de Burger Strapach maintenant il y a Ouna qui ronde devant la cage en attendant d'être servi pour pouvoir donner le but vainqueur peut-être à Wittkovic c'est Iri Burger mauvais service là-dedans de la bande et puis les Russes qui vont pouvoir repartir à l'attaque avec Saprikin un puck dévié directement dans le filet protecteur et vous êtes sur l'un des grands angles de cette partie vous étiez en tout cas sur le portier Philippe Sindelar on reste relativement calme et stoïque là sur le banc russe tout peut encore arriver dans cette partie 1 minute et 54 secondes avant la sirène sirène finale peut-être ou alors une sirène qui sera annonciatrice de temps supplémentaire attention aux Russes qui font une espèce de petit jeu dangereux dans leur propre zone c'est parti de l'autre côté la mauvaise passe dommage mauvais service de Frolloff qui voulait complètement changer le jeu de gauche à droite c'était imprécis les tchèques qui ont frisé le mauvais changement de ligne et du coup ils ont perdu la maîtrise de la rondelle ça repart avec Prokorkin Prokorkin un petit tour sur lui-même il n'a pas de vitesse il ne peut pas aller affronter tout ce qu'il peut faire c'est redonner à son défenseur Rilov et on joue en toute dilettante là avec la montée de Philippe Poula accroché pas de sanction à l'encontre de Ousefka alors qu'il semblait quand même que Philippe Poula avait fait le nécessaire pour se défaire d'Ousefka oui il y aura quand même oui il y aura quand même une sanction là contre Ousefka regardez oh oui oui très clair très clair le retenir la part d'Ousefka holding retenir pour Peter Ousefka et ça tombe pas au bon moment là pour alors que Stana est en train d'aller se faire attacher son matériel semble-t-il est-ce qu'il y a une lanière à sa jambière qui a cédé c'est peut-être le cas que pense-t-il l'entraîneur Oremus de la situation et notamment de cette punition dont vient d'écoper Peter Ousefka le Slovaque titré deux fois dans son pays avec Kozice en 2009 et 2010 avant de franchir la frontière pour évoluer sur le maillot de Witkowice alors 49 secondes et demi est-ce que ce sera suffisant pour les russes à 5 contre 4 une passe avec la main qui sera sanctionnée on va venir engager dans la zone neutre il n'est pas content il est là en tout cas il n'est pas du même avis dirons-nous oui ça paraissait est-ce que c'est sur ce coup-là qu'il a essayé de jouer avec le gant encore 46 secondes et 9 dixièmes pour être précis sur la glace d'Avozienne et les tchèques qui sont parvenus à se dégager là il va falloir réinstaller le powerplay dans les rangs du CESC à Moscou et pour ce faire on fait confiance à Micharine et puis Phil Poula la charge l'épaule de Steli qui est venu heurter la joue de Phil Poula ce serait cru l'espace d'un instant sur un ring de boxe il en a pris comme quand on prend une droite en pleine figure il est toujours là Phil Poula plus de peur que de mal pour le Finlandais et les tchèques tout tranquillement qui peuvent sortir cette rondelle c'est comme s'ils n'avaient pas essayé d'installer leur powerplay les russes curieuse attitude alors que là il y avait quand même 40 secondes 49 secondes pour aller chercher la victoire et bien on va se quitter sur ce score de 2 partout mais comme il faut un vainqueur évidemment lors de chaque match de la couche mengler et bien c'est une période de prolongation qui s'en vient et peut-être pour la première fois de cette édition de la couche mengler de cette édition 2013 peut-être pour la première fois s'il n'y a pas de vainqueur au terme de la prolongation il y a une séance de tir au but il n'a pas eu un pour l'instant mais là il faut un vainqueur absolument et du coup la pénalité infligée tout à l'heure à Ousefka va se prolonger encore pendant 1 minute et 11 secondes dans le dans le temps supplémentaire comme on l'appelle vous êtes sur le panneau stratégique de l'entraîneur Peter Oremus qui va expliquer à ses joueurs comment contrecarrer le powerplay le jeu de puissance russe pour l'instant ils ont plutôt bien ils ont plutôt été bons dans leur tâche alors qu'on demande au public mais vous ne le voyez pas sur l'écran géant de danser alors parce que les gens sont à l'écran et bien ils partent sur un petit pas de danse c'est sympa ça l'est de la bonne humeur humeur toute différente toute différente là sur le banc tchèque vous avez vu la charge de Koulouch là tout à l'heure qui était ma foi bien appuyé je vous rappelle si on n'avait pas pu suivre les épreuves de ski Alpin ce matin les deux principaux résultats de la journée la victoire d'Axel Lundsvindal lors de la descente de Bormio sur Stelvio avec la 7ème place de Didier Defago et puis Marlies Schild qui est entrée dans l'histoire aujourd'hui l'autrichienne qui a remporté le slalom de Lins en Autriche et avec cette 35ème victoire elle bat le fameux record 34 victoires pour Vreni Schneider la grande Vreni Schneider que l'on retrouvera également à l'enseigne d'un prochain magazine au coeur du sport puisque nous reviendrons en janvier prochain avec on vous l'a dit un magazine sur l'incroyable victoire de l'équipe de Suisse de hockey sur glace au jeu de Turin contre le Canada mais nous reviendrons également sur le 20ème anniversaire des jeux de Lilléamère les derniers jeux blancs comme on le dit souvent c'était en 1994 du côté de la Norvège avec certains des témoignages de certains des protagonistes à l'aube des jeux de Sochi qui rythmeront l'année sportive en 2014 voici Ralph Kruger c'est lui qui était à la tête de l'équipe de Suisse lorsqu'elle a battu le Canada au jeu de Turin victoire 2 à 0 grâce à deux buts de Di Pietro ça paraît loin mais quand même 2006 Ralph Kruger qui depuis travaille pour le Team Canada regarde un petit peu les différents joueurs dans le but d'amener la sélection canadienne aux jeux olympiques il n'en sera pas l'entraîneur mais il travaille en tout cas au sein de la fédération canadienne et de la grande famille de Team Canada le Team Canada que vous retrouverez ce soir face aux American Rochester pour le deuxième quart de finale du côté de Davos et pour l'instant voici la prolongation avec des Russes à 4 contre 3 oui puisque la prolongation on la joue l'habitude à 4 contre 4 mais là vu que Ousevska est sur le banc c'est du 4 contre 3 et le CSKA Moscou qui s'est incliné hier en prolongation face à Genève Servette justement aussi sur une situation spéciale il faudrait bien d'en profiter il y a Rilof là le 36 qui attend de l'autre côté de pouvoir frapper il n'a pas encore pu être servi Micharine le tir de Micharine repoussé Rilof et gol et c'est le CSKA Moscou que l'on retrouvera demain avec Davos en demi-finale à partir de 15h une pénalité affligée en fin de temps réglementaire à Ousevska lourde de conséquences décidément puisqu'à 4 contre 3 et bien les Russes peuvent inscrire le but décisif par Yakov Rilof un premier tir de Mihashin qui a été repoussé par les jambières de l'attaquant la regarder ou alors la canne et puis Rilof en justicier il avait le but ouvert là quand même malgré l'intervention du défenseur Kovar il avait quand même le but ouvert Sindelar avait anticipé sur le tir de Micharine rien à faire pour le portier tchèque et les Russes qui s'imposent 3 à 2 après prolongation c'en est terminé pour Witkowice dans cette coupe Spengler Witkowice qui en 2011 et en 2012 avait à chaque fois atteint le stade des demi-finales et bien cette fois-ci Witkowice ne fera pas partie du dernier carré ici du côté de Davos Sous-titrage ST' 501